bonjour bonjour pouvez-vous vous présenter ok au moins c'est kmc le boss du label baston du 20 studio voilà en deux mots le représentant du ghetto de l'arrondissement à 4 mongali ok quand même si tu reconnais le tchèque mon blaze voilà je pose du label le label c'est le label c'est le label c'est basso du 20 studio ouais le diminutif les gens disent toujours basso du label c'est chez nous quoi à bavard là on vient d'interviewer un boss d'un studio d'enregistrement et on constate qu'il n'y a pas vraiment de différence avec ici on voulait savoir quelle la différence entre studio d'enregistrement et label de production et qu'est ce qui fait de vous un label de production ok la différence c'est quoi un studio d'enregistrement c'est juste un studio où les artistes peuvent venir juste pour s'enregistrer alors qu'il y a un label on fait signer des artistes et on fait promouvoir des artistes dans le but d'avoir une certaine rentabilité financière bien sûr donc c'est ça un peu la différence alors qu'un studio d'enregistrement c'est juste qu'un client qui arrive il enregistre son produit il récupère et puis se barre alors qu'au niveau du label basso du qu'on a des artistes qui ont signé effectivement chez nous ici et voilà c'est ça en fait la différence et comment a commencé à la base le label basso du bon le label a commencé comme vous le remarquez voilà on va vous tirer un petit clin d'oeil sur ça c'est que le label a commencé dans ma chambre d'abord tout d'abord c'était en 2007 donc le premier produit du label c'est en fait j'ai l'enregistré dans ma chambre et c'est un ami qui est toujours avec moi c'est le dommage qu'on souvent avait terminé pas avec moi qui a pensé écoutez tu devais passer d'abord par changer en fait ta chambre ça soit un truc à titre personnel d'abord un studio de musique et quelques temps après en 2010 le stout d'un instrument qui était en fait un label perso pour moi déjà je l'asso en fait on est là mais où je pouvais signer les artistes c'était en 2010 et voilà et quelles sont les conditions critères adressés aux artistes musiciens qui signe dans votre qui veulent signer dans votre bon en fait les critères sont simples l'artiste se présente juste avec sa maquette voilà parce qu'on dépasse d'abord la musique